Alors je peux vous assurer que ici c'est le paradis de la nourriture. Alors comme on est le matin, on a commencé par le déjeuner. Parce que je peux vous dire que je serais déjà perdu, j'aurais voulu tout acheter. Donc j'ai essayé de rester concis dans ce que j'allais choisir. Donc on reste sur le traditionnel. Bien sûr, cappuccino pour le début. Ensuite, on va commencer par le plus simple. Ils appellent ça cornetto. En Italie, ça ressemble beaucoup au croissant français. C'est fait avec la pâte feuilletée. Donc normalement, il est vide, il n'y a rien du tout. Par contre, on a pris les deux autres options qui étaient proposées. Il y en a plusieurs, mais j'en ai choisi deux. Alors un, c'est avec la crème. Vous voyez ici, jaune. Mais c'est la même grandeur. Donc c'est la même chose, mais seulement il y a la crème dedans. Par contre, une option que j'ai trouvée très mignonne, qui est très petite, qui est une option très gourmande, on va dire, avec la crème de pistache. Juste délicieuse. Alors ça, c'est l'option, on va dire croissant, pour rester en termes français. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire ? Des donuts. La première option, ça c'est un donut qui est uniquement avec du sucre. Donc tout simple, avec du sucre, tout simple. Il y en a tellement d'options qu'on ne sait pas quoi choisir. Mais on a quand même opté pour un donut avec de la crème. Alors, si vous voulez venir ici, comment ça s'appelle ? En italien, ça s'appelle... Ciambella. Ciambella. Et pour finir en beauté, bien sûr, ça c'est très populaire dans la cité de Rome. Les Lazio. Voilà, regardez-moi ça. C'est juste une beauté. Ça s'appelle maritotte socolapanna. Donc, c'est comme un petit pain tout mou avec la crème fraîche. Mais la crème fraîche, elle est tellement light et tellement bien balancée avec le sucre. Bon, ce que je vous propose maintenant, vu que je vous ai présenté tout ce qu'on allait faire, on va goûter chaque chose et puis on va vous décrire tout ça. Wow, première chose, fini, le beignet était juste splendide. Alors, maintenant, continuez notre déjeuner. Je crois qu'on a le droit avec à peu près. Regardez-moi ça, cette beauté, c'est juste une œuvre d'art. Ici, vous voyez bien, comme c'était bien écrit, puis tous les différents niveaux de la paille. Alors, je veux goûter ? Tout simplement, on goûte. Actuellement, il est vraiment croustillant. Vous avez vu ça ? Par contre, je n'ai pas encore eu de la crème. Il faut que je le manque encore une fois parce que je n'ai pas eu de crème. Je ne sais pas où elle est. Peut-être que ce n'est pas le mauvais sens. Attendez, j'essaye. Ah, j'ai compris. La crème, elle était de l'autre côté. Mais alors avec cette crème, cette paille feuilletée, c'est bon. Je ne peux pas arrêter. C'est difficile d'arrêter parce que le croissant lui-même, il est vraiment bien cuit. Il est bien aéré. La crème, elle est très onctueuse. Elle est assez liquide. Elle n'est pas trop dense. Donc, elle se marie bien. Et puis, elle apporte cette fraîcheur et cette... C'est un peu liquide. Donc, c'est très bon. C'est juste une tuerie. Regardez-moi ça. Tout ce détache vraiment, c'est très très bon. Alors, je pense que vous allez vouloir savoir ce que j'en pense. Si je pense ça, c'est 10. Non. Allez. 9 sur 10. 9 sur 10. C'est vraiment une bonne recommandation. Une belle expérience parce que je n'avais jamais essayé. Un espèce d'un croissant en Gornetto. Avec de la crème pâtissière à l'intérieur. Je pense que c'est vraiment une belle réussite. Une belle réussite. Je suis très content d'avoir essayé. Voilà. C'est arrivé. Il y avait quelque chose que je... Que je me réjouissais de faire. C'était goûter cette petite... Cette petite nerveille. Donc, avec la crème de pistache. Hum. J'adore ça. Mais je n'ai jamais essayé dans un croissant. Donc, c'est une première expérience pour moi. Que je partage avec vous. Il n'est pas très grand. La croissante. Vous voyez, il est un tout petit peu plus petit. On voit déjà que la pâte est différente. La cuisson aussi a été différente. Depuis l'extérieur. Ça, c'est lourd. Parce que je pense qu'il y a pas mal de crème à l'intérieur. Regardez-moi ça. C'est bien. Avec des morceaux de pistache. Des écailles. Donc, j'essaye. Il y a longtemps que j'essaye. Je l'ai vu. Dès que je l'ai vu, j'ai dit, il faut que j'essaye. Hum. Intéressant. Alors, la pâte est totalement différente de ce qu'on a goûté avant. Par contre, avec cette pâte à la pistache. Donc, vous voyez bien la pistache verte. Il donne un peu. C'est assez pâteux. On va dire, c'est assez pâteux. Alors, les pistaches, où on aime ou on n'aime pas. Mais moi, j'aime beaucoup. Elles ont vraiment un goût très intense. Mais quelqu'un qui l'a fait, ça s'harmonie bien avec ce croissant. Avec cette structure. Donc, je pense, c'est une belle expérience. C'est une belle découverte. En tout cas, j'aime beaucoup. Alors, si vous venez, vous dites, cornet al pistacchio. Et puis, vous recevez ça. Donc, voilà. Belle expérience que je vais partager avec vous. Donc, si vous venez, vous ne pouvez pas hésiter. Puis, je pense que vous allez attendre ce que je dis. Parce que j'en pense des points. Alors, je ne vais pas dire que je suis le plus grand fan de ça. C'est une belle expérience. Allez, je dirais, un 8 sur 10. Mais, je pense que c'est... Après, les goûts et les couleurs, c'est indépendant de chaque personne. C'est indépendant de l'âge, de nos goûts, quoi. Mais moi, voilà. C'était une belle expérience.